Anne Massara, si je te disais ce que je vois venir. Bonjour. Comment ça va, toi ? Ça va bien d'être. Anne Massara, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar. Bonjour, Mania Riam. Alors, on parlait hier avec Patrice Rondon de l'exposition des œuvres qui avaient été spoliées par les nazis, exposition au Louvre à Paris. Vous allez nous parler, nous, de deux expositions. L'une est à Berne, en Suisse, c'est ça ? Et l'autre que vous avez visité est à Beaune, en Allemagne. À Beaune, comme disent les Français, à Beaune. Et elles exposent toutes les deux les pièces maîtresses d'une immense collection d'art qui a fait couler beaucoup d'encre. Et si je parle, effectivement, de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il y a un rapport. Exactement, c'est une exposition qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, petit retour en arrière, en 2013, les autorités allemandes annoncent avoir découvert près de 1300 œuvres d'art dans deux propriétés d'un certain Cornelius Gurlitz. fils d'un important marchand d'art sous le troisième rage. Imaginez, à peu près 1200 œuvres, 1300 œuvres, c'est énorme. D'ailleurs, ce trésor a été estimé, ça équivaut à peu près à un milliard d'euros. C'est énorme. On parle de grands noms de l'art, des Picassos, des Degas, des Monet, etc. Alors, qui était ce fameux Hildebrand Gurlitz ? Parce qu'en fait, il s'agit de lui, c'est le père d'eux. On a trouvé les œuvres chez le fils, mais c'est le père, en fait, qui a constitué cette collection d'art qui a été effectivement controversée. Eh bien, c'est lui-même un fils d'historien de l'art. C'était un directeur de musée en Allemagne, avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Un directeur de musée extrêmement avant-gardiste, parce qu'il défendait les impressionnistes, mais il défendait surtout l'art moderne. Il a découvert beaucoup d'artistes, en fait. Et justement, pendant la période nazie, Hitler a fait appel à son expertise pour pouvoir épurer tous les musées nationaux, acquérir et vendre sur les territoires occupés, dont notamment la France. Alors, il a profité de ce système pour se constituer... On s'en doute. De ce système nazi pour se constituer, effectivement, cette collection. Propre collection. Oui, sa propre collection. Une collection, donc, un peu douteuse, qu'il a constituée entre les années 30 et les années 40. Et beaucoup de ces œuvres sont soupçonnées, vous l'avez dit, Laurent, être issues de la spoliation des biens juifs, ça veut dire qu'ils ont été estorqués aux collectionneurs juifs. Donc, je vous propose d'aller à Bonn avec moi. On apprend deux choses. Le marché de l'art pendant la période du Troisième Reich. Et surtout, derrière chaque œuvre d'art se cache une histoire personnelle. Donc, je vous propose d'aller en Allemagne. A deux pas de la vieille ville de Bonn, se trouve le musée Kunsthal qui dévoile en ce moment un trésor malmené par l'histoire. L'exposition présente des œuvres spoliées pendant le régime nazi en Allemagne. Il de Brand Görlitz était un des marchands d'art pour le comte d'Adolf Hitler. La mission de Görlitz consistait, entre autres, à acquérir des toiles de maître destinées au musée qu'Hitler projetait de construire à Linz, en Autriche. Bien que ce projet n'ait jamais abouti, Hitler souhaitait tout de même se constituer une collection d'art composée d'œuvres achetées en territoire occupé, et notamment à Paris, pendant la Seconde Guerre mondiale. Adolf Hitler avait une certaine sensibilité pour l'art. Il se considérait lui-même comme un artiste méconnu. Il n'aimait pas seulement l'art allemand, mais aussi l'art international. L'exposition présente ainsi un bon nombre d'artistes français. On peut reconnaître la femme accroupie de Rodin, ou encore des tableaux de Degas, Monet, Delacroix ou Gustave Courbet. La politique nazie de spoliation d'œuvres d'art était un système bien rodé, un système supervisé par Hitler en personne. L'idée du Führer était de vivre entouré d'œuvres d'art. Il trouvait dans la peinture, quelle que soit sa période, un moyen de cultiver sa toute-puissance. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'art et la politique étaient indissociables. D'un côté, les nazis avaient imposé une politique de fonctionnement de ce que devait être le marché de l'art à l'époque, et de l'autre, ils imposèrent aussi au public une certaine esthétique. Les artistes non conformes à leur vision étaient considérés comme dégénérés. Pour les nazis, l'art ne devait pas être expérimental. Bien au contraire, l'art devait rester classique, avec une lecture claire, à l'image d'une pensée totalitaire. Gurlitt entretenait de bonnes relations avec certains artistes. Max Beckmann faisait partie de son cercle proche. Après la guerre, certains de ses artistes ont plaidé en faveur de Gurlitt auprès des forces alliées, en expliquant qu'il avait été un directeur de musées reconnus avant la guerre et qu'il aurait bel et bien contribué à sauver certaines œuvres en les vendant à l'étranger. Alors sur le millier d'œuvres qui a été retrouvé, seulement six propriétaires se sont déclarés et ont pu récupérer l'oeil. Exactement. Très bien. Merci beaucoup pour ces infos et pour cette exposition très intéressante, cette passion de la famille Gurlitt. Sous-titrage ST' 501